Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Energy Z-Connect et Schneider Electric. Aujourd'hui, nous allons vous parler des contrôleurs Energy Z-Connect, mais aussi de la gamme Wiser de Schneider Electric. Petit récapitulatif sur comment poser toutes vos questions. Vous avez le chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous aurons des réponses à vos questions à la fin. Un temps dédié à vos questions, il sera dédié. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez le replay qui sera envoyé automatiquement à votre boîte mail. Nous allons commencer par une présentation des contrôleurs modulaires V3 par Lionel, ainsi qu'après la gamme Wiser par Olivier, et puis un cas d'usage des contrôleurs Energy Z-Connect et de la gamme Wiser. Puis, à la fin, un petit temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Lionel sur la gamme Energy Z-Connect. Bonjour à tous. Déjà, bienvenue au webinaire pour cette deuxième édition de l'année 2023. Comme vous l'a expliqué, Mélanie, aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouvelles boxes Energy Z-Connect, notamment la version ambiance que vous connaissez pour les chantiers de rénovation, et la box ride-in que vous pourrez intégrer dans le tableau électrique. Je vais vous présenter tout ça tout de suite en route. Qu'est-ce qui rend Energy Z-Connect unique aujourd'hui sur le marché ? Évidemment, c'est la possibilité de connecter plusieurs habitations, donc la notion de multilogement. C'est ce que vous voyez sur notre slide, en premier lieu. Qu'est-ce que c'est le multilogement ? C'est la possibilité de piloter plusieurs maisons, depuis un seul accès dans l'application utilisateur. Donc, vous pouvez très bien visualiser ce qui se passe dans votre résidence principale et visualiser ce qui se passe dans votre résidence secondaire juste en faisant un petit switch. Nouveauté cette année également, donc le multi-utilisateur qui vous permet de créer des utilisateurs principaux dans la maison, donc les parents par exemple, et également des utilisateurs secondaires. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a vu le jour en fin d'année dernière et qui pourra vous servir désormais pour vos clients finaux pour leur permettre de bien regarder qui utilise quoi dans la maison, donc le principal est secondaire. Et puis, comme vous le savez, la Boxing Air Connect depuis sa création est multi-protocole puisqu'elle embarque plusieurs protocoles du marché qui sont assez répandus, donc notamment le IO, le Zigbee, le RTS, etc. Mais on va revoir tout ça en détail. Multi-usage, tout simplement, puisque l'Inery Connect, son but est de communiquer avec tous les équipements donc le chauffage, les ouvrants, enfin tous les équipements que vous avez dans la maison. Et puis, la multimarque, puisque vous le savez très bien, chez Rexel, on vous propose tout type de fabricant, donc une box multimarque. On peut passer tout de suite à la box. Alors, la nouveauté cette année, c'est la nouvelle box V3, donc ambiance. Donc, l'ambiance par rapport à ce que vous avez connu auparavant est un petit peu différente puisque aujourd'hui, on embarque directement les protocoles au sein de le contrôleur. Donc, vous avez le protocole Zigbee qui est déjà intégré, le protocole IO qui est déjà intégré également et le protocole RTS. Donc là, plus besoin de clé additionnée. Par contre, si vous souhaitez effectivement continuer à maintenir vos chantiers en Inotion, vous pourrez le faire. Néanmoins, il vous faudra un adaptateur. C'est le petit outil que vous voyez tout en dessous du protocole Inotion. Et vous pouvez également le commander sur le site rexcel.fr. C'est la référence que vous voyez juste en dessous. Grande nouveauté qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous, la nouvelle box Ambiance Energy Connect est directement Wi-Fi. Contrairement à l'époque où elle était en RJ45, ça vous permettra quand même de pouvoir positionner la box à un endroit qui vous convient mieux pour les connectivités radio et puis évidemment d'avoir moins de soucis de connectivité au niveau des murs, etc. Évidemment, alors comme vous avez pu le constater sur cette petite présentation, vous avez des petites étoiles. Donc, quand il y a une petite étoile, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc du coup, c'est vraiment un adaptateur par box domotique. Donc vraiment faites attention. C'est si vous mettez cet adaptateur Inotion, vous ne pourrez pas connecter votre box en RJ45 ou vice-versa évidemment. Donc voilà un petit peu les nouveautés sur cette box Ambiance V3 qui, comme vous avez pu le constater, est quand même bien différente de ce que vous avez pu connaître auparavant. Deuxième nouveauté cette année, donc la box modulaire. Donc la modulaire pour vos chantiers en petit tertiaire, en rénovation ou même sur du neuf, qui a beaucoup changé. Donc déjà, comme sur l'Ambiance V2, vous avez la possibilité d'avoir les protocoles déjà intégrés au sein de la box. Donc le Zigbee, le IO et le RTS. Si vous souhaitez maintenir votre chantier en Inotion, il vous faudra l'adaptateur, comme je vous l'ai indiqué juste avant. Et ce qui n'est pas mal cette année, c'est que vous avez les deux manières de vous connecter. Que ce soit en Wi-Fi ou en RJ45. Donc là, plus de problème dans le tableau, plus de problème de connexion sur les chantiers. Vous avez l'embarras du choix. Qu'est-ce qui a changé réellement sur cette box V3 ? En réalité, c'est déjà au niveau de votre câblage. Puisqu'avant, quand vous connectez votre box In-A-Connect, vous étiez obligé d'avoir le tournevis, avoir le tournevis dans la main, visser votre phase et votre neutre. C'était assez compliqué. Aujourd'hui, on a rajouté un système qui vous permet de connecter le contrôleur juste en un clic. Donc, vous prenez votre phase et votre neutre, vous le rentrez comme un Lego, si je peux le dire comme ça. Vraiment une installation beaucoup plus simplifiée. On a également revu le design de cette box, puisque aujourd'hui, elle ne fait l'équivalent que de sept modules de DIN, beaucoup plus compacts avec les mêmes fonctionnalités. Et également, les deux boutons que vous voyez en façade, ce sont des boutons pour forcer les mises à jour ou tous les actes de maintenance que vous pouvez avoir pour vous faciliter le quotidien. Donc, voilà un petit peu les deux grandes nouveautés sur la box In-A-Connect cette année. In-A-Connect, comme vous le savez, aujourd'hui, ce n'est pas que l'installation d'une box, mais c'est aussi des outils dédiés qui sont là pour vous accompagner au quotidien sur vos chantiers et vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est pour ça que nous avons inventé E-Connect Pro. Donc, E-Connect Pro, qu'est-ce que c'est ? C'est une application dédiée aux professionnels pour vous permettre de créer et d'enrichir vos installations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez créer votre site, par exemple, Rexel Paris. Et puis, dans ce site-là, vous pourrez regrouper plusieurs types d'installations. Donc, une installation In-A-Connect, une installation Aguerre, une installation Schneider, etc. L'idée, là, dans E-Connect Pro, est vraiment de connecter des systèmes. On sort un petit peu de ce que vous avez connu auparavant où on connectait des produits en direct. Là, vraiment, on est dans la connexion de systèmes puisque E-Connect Pro vous permet également de superviser des installations via notre abonnement que nous proposons depuis quelques mois maintenant. Donc, vous aurez des informations techniques concernant l'installation, des alertes qui vous préviendront s'il y a un dysfonctionnement sur le chantier de votre client et un certain nombre d'informations qui vous permettent de gagner du temps sur le chantier. Par exemple, une connexion Internet qui ne fonctionne pas. Plutôt que de vous déplacer, vous pouvez consulter ça au sein de E-Connect Pro. Voilà, un grand nombre d'informations pour vraiment vous permettre de gagner du temps, économiser aussi des sous, parce que quand on fait 130, 200 kilomètres pour juste une connexion Wi-Fi, ça peut être souvent embêtant. Donc, vraiment, E-Connect Pro, ça sera votre allié pour ces choses-là. Donc, retenez bien ça. E-Connect Pro, c'est deux parties. Une partie totalement gratuite pour vous, messieurs les installateurs et installatrices, qui est Créer et Enrichir. Donc, installez vos équipements et activez vos box et vos installations. Et puis, une partie qui est un peu plus payante où là, vous pourrez proposer des contrats de maintenance à vos clients ou superviser des installations. Évidemment, pour piloter l'installation, votre client final aura besoin d'une application dédiée qui est E-Connect 2. E-Connect 2, c'est l'application que vous voyez là, que vous, certainement, vous connaissez en grande majorité puisqu'elle fait partie de l'histoire d'Enery Connect. Et qu'est-ce que votre client peut faire avec cette application ? Il peut suivre ses consommations. C'est quelque chose qu'on a amélioré cette année au sein de notre application. Donc, aujourd'hui, vous pourrez suivre les consommations de chacun des équipements de votre maison. On n'est plus dans le suivi de consommation globale. Vous aurez toujours les consommations globales dans l'application, mais vous aurez aussi le détail. Vous pouvez aussi créer plusieurs planifications pour faire des économies d'énergie, notamment les scénarios, les journées type, quelques automatistes, etc. Et puis, vous avez plusieurs programmations intelligentes, des pilotages de vos équipements par multimarque. Et puis, évidemment, pour le confort, le pilotage compatible avec l'assistant vocal. Comme ça, vous pouvez éteindre ou ouvrir vos ouvrants en parlant avec votre Amazon ou votre Google. Alors, on va voir en détail un petit peu ces notions d'économie d'énergie parce que, comme vous le savez, cette année, c'est quand même une année où on nous demande tous, que ce soit vous, les installateurs ou nous-mêmes, fabricants, développeurs, etc., c'est de faire attention à l'économie d'énergie. On entend parler de ça un petit peu partout dans l'actualité. Et il faut savoir une chose, c'est que quand même, Energy Connect vous permet de faire ces économies d'énergie au travers des différentes fonctionnalités que vous avez dans le système. Donc, vous avez la possibilité de faire des scénarios. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un scénario, c'est simple, c'est un regroupement de produits au sein de votre installation et ça demande une action humaine. Donc, vous allez ouvrir votre application et vous allez dire, par exemple, je suis absent, j'appuie et puis votre maison va s'éteindre, vos radiateurs vont s'arrêter, votre alarme va s'enclencher. C'est un exemple. Après, vous avez également des choses qui permettent d'automatiser le fonctionnement de votre maison. C'est ce qu'on appelle en réalité chez nous des journées types. Donc, vous allez par exemple dire, le matin, je pars tous les matins à 6 heures du matin au chantier, il faut que ma maison se coupe, donc mon chauffage, ferme les volets roulants, active l'alarme, etc. Et puis, le soir, vous rentrez aux alentours de 19 heures, vous pouvez très bien dire à votre système, une heure avant, tiens, une heure avant, enclenche le chauffage, comme ça, en hiver, votre arrière à la maison est déjà bien chauffée. Et puis, vous pouvez faire plein d'actions comme ça qui vont automatiser la maison et vous permettre surtout de faire des économies. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites, par exemple, une journée type, vous partez tous les jours à 7 heures, vous n'avez plus d'oubli. Parce que quand vous partez au chantier rapidement à ces heures-là, surtout vous, messieurs les installateurs qui vous réveillez relativement tôt, peut-être des matins, vous oubliez d'étendre le chauffage. Vous pourrez utiliser ces journées type. Évidemment, ces journées type, vous pouvez les mettre dans un calendrier parce qu'on travaille souvent du lundi au vendredi, mais il y a des personnes qui travaillent également le week-end. Donc, vous pourrez adapter ça. Quatrième leçon que vous voyez en bas à gauche, c'est les automatismes. Les automatismes, c'est très simple, c'est une automatisation de votre installation, mais qui se base sur des capteurs ou des états que vous pouvez avoir sur votre installation. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu en détail. Un exemple très simple, vous allez mettre un capteur de température dans votre salon et puis vous allez indiquer au système si par exemple mon capteur de température du salon détecte une température supérieure à 21 degrés, alors coupe mes radiateurs. Et puis, pour une question de confort, si par exemple vous faites un automatisme avec ce capteur-là et vous dites si la température est inférieure à 10 degrés en plein hiver, allume mes radiateurs. Voilà, c'est des choses, c'est des fonctionnalités qui permettent quand même de gagner en confort, d'éviter la surconsommation et puis de faire quelques économies quand même sur votre facture énergétique. Et enfin, dernier point qu'on a fait évoluer aussi cette année, c'est le suivi de consommation. Comme je vous l'ai expliqué en préambule, aujourd'hui, vous aurez la possibilité avec Enericonnect de consulter les consommations de chacun de vos équipements, donc par exemple des radiateurs électriques, mais également la consommation générale de votre installation pour avoir tous les postes de consommation qui sont l'eau chaude sanitaire, les consommations électriques, etc. Alors, sur cette slide-là, c'est vraiment une explication pour les personnes qui se demandent comment je peux réaliser 20% d'économies au travers d'Enericonnect. Je n'ai pas trop d'idées, je ne sais pas. Mon client me dit tiens, j'ai du chauffage, mais comment je peux faire mon client économiser 20% sur sa facture énergétique globale ? C'est très simple. C'est vraiment, sur cette présentation, ce que vous voyez, c'est comment répondre à votre client au quotidien. Je vous donne un exemple, sur la gauche, vous voyez, vous avez un équipement. On va imaginer que votre client a un équipement de chauffage, on va prendre un radiateur connecté, et puis il vous dit qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon installation et moins dépenser ? Là, vous pourrez lui proposer la solution numéro 2, vous dire, tiens, monsieur mon client, je peux te proposer en parallèle de ton radiateur un détecteur d'ouverture ou un détecteur de température. Et puis, vous pourrez à cela utiliser des planifications pour créer des scénarios, des journées types, des automatismes. Et enfin, vous pouvez lui proposer de faire du suivi de consommation, soit via l'application au travers des équipements ou en ajoutant un équipement additionnel, par exemple, un gestionnaire module d'énergie que vous pouvez positionner dans le tableau électrique. Donc vraiment, cette slide-là, vous l'aurez à nouveau dans la rediff, vous permet de vous imaginer un petit peu ce que vous pouvez proposer aux clients au quotidien. Enfin, nouveauté cette année, pour vous aider, toujours vous accompagner sur le chantier, nous avons créé plusieurs services qui vous sont destinés, nos installateurs, pour vraiment faciliter vos vies. Alors, à gauche, on a la mise en service. Ce service est un service qui s'adresse surtout aux personnes qui ne sont pas confiantes sur le chantier, qui ont un peu peur de la domotique ou qui se posent pas mal de questions. La mise en service, en réalité, vous permettra de passer deux heures avec un de nos techniciens par téléphone, évidemment, et qui va vous accompagner sur le chantier par téléphone et qui va vous expliquer comment activer votre box, comment installer le matériel, comment livrer l'installation, comment activer l'application de votre client. Toutes ces questions qu'on est débutant en domotique, qu'on peut se poser, qu'il peut nous bloquer, nous mobiliser pendant plusieurs heures sur le chantier, au travers de ce service, un payant, évidemment, vous pourrez être accompagné et débuter la domotique. Deuxième service que vous voyez au centre, c'est la prise en main. La prise en main est plutôt un service qui s'adresse à vos clients. Monsieur, madame, tout le monde qui vous dit « Ok, vous m'avez mis de la domotique chez moi, mais comment je l'utilise ? Comment ça fonctionne ? » Là, encore une fois, c'est un autre technicien qui pourra prendre en charge cette partie de votre travail, en réalité, pour lui expliquer à votre client pendant une heure, « Monsieur le client, voilà ton application, voilà comment tu peux ajouter des utilisateurs complémentaires, faire des scénarisations, etc. » Vraiment, l'idée, c'est de vous décharger de cette partie-là et vous permettre de vous concentrer sur vos chantiers. Troisième service, c'est le prêt-à-poser. Là, c'est vraiment la solution clé en main. Le prêt-à-poser, c'est vraiment avoir une configuration déjà programmée que vous allez recevoir en agence de proximité Rexel. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous envoyez vos plans au travers de notre logiciel Exabora Schema. Vous avez positionné chacun de vos produits sur ce plan. Ces plans-là sont transmis automatiquement chez nous, auprès de nos experts. Votre commande Rexel habituée est transmise automatiquement également au service expert domotique. On va tout programmer pour vous. Étiquetez vos produits, vos modules par exemple. On va mettre des étiquettes sur le plan pour que vous puissiez vous repérer sur le chantier. Une fois que toute votre configuration est faite, on vous adresse tout ça dans l'agence la plus proche de votre chantier. Évidemment, messieurs et mesdames, on ne va pas programmer des pompes à chaleur atlantique parce que c'est très gros. On parle des gros équipements. Ça, c'est dans un second temps quand vous êtes sur le chantier, on fait un petit coup de fil avec vous et puis là, on associe le produit en direct. Voilà. Et enfin, l'assistance, c'est vraiment quelque chose qui est destiné, qui est lié à l'abonnement au Connect Pro et qui permet également de prendre en charge une partie, si vous voulez, des appels de vos clients pour déjà faire une prévention. par exemple, quand votre client a un problème, il appelle un technicien chez nous et puis ce technicien va vraiment faire plein de tests avec votre client pour essayer d'identifier en amont pour vous le problème et puis ensuite, votre technicien va prendre contact avec vous pour vous faire un retour en réalité de ce qui se passe chez votre client. Comme ça, ça vous permet de vous organiser, de savoir ce qui se passe, s'il faut commander des produits ou pas du tout, prioritiser la chose. Voilà. Donc, l'assistance est vraiment faite pour ça. Donc, j'espère que j'ai été relativement clair. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur nos différents sites e-connect-pro.fr, Energy Connect. Dans nos documentations, vous avez vraiment le détail et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos commerciaux qui connaissent très bien ces services. On a un petit… Excusez-moi, j'ai… C'est des… Voilà. Ça va parler à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501